Bonjour à tous, ça va, vous m'entendez bien ? Merci d'être là de bon matin, d'avoir échappé au gilet jaune pour venir jusqu'ici, bravo ! Je vais vous présenter un petit outil que j'ai développé dans Blender qui s'appelle RopiBuilder et qui permet de faire plusieurs choses, notamment du set dressing, je ne sais pas si ça parle des gens, je vais peut-être commencer par une question, qui connaît Blender, qui utilise Blender parmi vous ? Une bonne majorité, ok. Et sinon, qui fait du développement de jeux vidéo ? Un peu moins, ok. C'est un outil que j'ai fait dans le cadre de développement d'un jeu que je vais vous présenter juste après. L'idée, ça va être de vous simplifier la vie des artistes quand ils vont faire les levels dans Blender, et donc de pouvoir positionner facilement des objets et de créer des scènes assez complexes avec un minimum de temps. Je me présente, je m'appelle Henri Ebézen, je suis infographiste freelance, généraliste on va dire, et formateur sur Blender depuis quelques années maintenant. En ce moment, je travaille beaucoup, enfin je travaille pas mal avec Airbus, c'est original à Toulouse. Je suis technical artist là-bas. Donc voilà le genre de choses que permet de faire RopiBuilder. Donc ça c'est pour un projet de film que je fais en ce moment, c'est très sombre, on ne voit pas grand-chose. Mais c'est des scènes assez complexes, et l'idée c'est de faire du set dressing, c'est-à-dire de venir dans une scène 3D. Je vais venir positionner plein d'éléments, donc là c'est des immenses immeubles qui sont un peu partout, et je suis venu aller les peindre grâce à la donne que je vais vous présenter après. Le concept de base, comme je vous l'ai dit, ça a été développé pour un jeu qui n'est pas encore annoncé, avec une petite équipe qu'on fait ici à Toulouse, qui s'appelle One for All, qui est autour des mousquetaires que vous voyez ici, donc chaque mousquetaire est un petit animal. Et j'ai une petite vidéo à vous présenter. Donc le concept, c'est un jeu multi, ça se joue à 4, chacun est un mousquetaire, et donc on se voit, c'est un peu comme les MOBA pour ceux qui connaissent. C'est pas un MOBA, mais l'idée c'est de s'amuser, d'être en collaboratif, donc on n'est pas l'un contre l'autre, on est tous ensemble à jouer contre l'ordinateur. Et donc on se balade comme ça sur une petite map, et vous voyez, il y a plein d'assets à faire, il y a de l'herbe, il y a des arbres, il y a des fleurs à positionner, et puis on va se bastonner à fond. Donc l'idée c'est de, c'est pas très subtil comme jeu, l'idée c'est de se taper dessus, mais l'idée c'est que ça soit rigolo aussi. Donc c'est la première vidéo qu'on montre, j'ai pas fait grand chose là-dessus, moi j'ai juste développé les différents outils, mais voilà, pour l'instant il y a deux personnes qui ont bossé dessus, donc un développeur qui s'appelle Serge Lagesse, et un graphiste qui s'appelle Maxime Brunoli. Et donc dans le cadre de ce jeu, là tout était fait à la main, c'est-à-dire qu'on est venu positionner les assets à la main dans un outil qui s'appelle Unity, qui est un moteur de jeu qui est super, mais qui est malheureusement pas libre. Mais pour ceux qui connaissent Unity, c'est super comme soft, mais qu'est-ce que c'est nul à utiliser pour faire du set dressing justement ? C'est tout à la souris, c'est pas pratique, c'est vraiment pas agréable. Donc du coup nous on s'est dit, on maîtrise très bien Blender, donc ce qu'on va faire c'est que notre set dressing, on va le faire dans Blender, et on exportera nos scènes directement dans Unity. Ça sera beaucoup plus facile, en tout cas sur le concept, c'est ça. Donc on est une petite équipe, et on travaille tous, chacun de notre côté, donc on travaille chacun dans notre ordi, on n'est pas dans un studio au même endroit, donc il fallait aussi pouvoir travailler, faciliter le travail collaboratif dans l'équipe, et pouvoir se partager facilement les fichiers. Donc l'add-on va gérer ça, je vais vous montrer comment. Comme je vous le disais, on va avoir des outils qui vont permettre de, donc j'ai mis peupler, populate, d'habiller nos scènes facilement, et aussi il faut qu'on puisse exporter le résultat de ce qu'on a fait dans Blender, vers notre moteur de jeu. Donc c'est un peu abstrait, c'est le moment de faire une démo. Donc comment ça marche ? L'idée, c'est d'abord de faire, quand on travaille comme ça sur un jeu vidéo, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire ce qu'on appelle des props, c'est-à-dire qu'on va faire les différents objets qu'on va mettre dans notre scène séparément. Donc par exemple, ce qu'on peut faire, c'est, je vais me créer des rochers. Donc ici, j'ai différents modèles de rochers. Si je passe en mode cycles, on va les voir. Vous voyez, donc là j'ai mon props artist, qui a modélisé différents rochers, qui les a texturés, donc on a fait différentes variations, et ils sont stockés dans ce fichier-là. Donc on fait ça pour tous les différents éléments de notre scène. Donc là, j'ai des rochers. Si je regarde, je vais avoir des arbres. Donc on ne voit pas grand-chose. Je vais allumer la lumière. Vous voyez là, j'ai un arbre, j'ai une autre variation d'arbre. Donc voilà, tout ça, c'est fait séparément. Chacun travaille de son côté. Chacun fait ses petits modèles de son côté. Et ensuite, grâce à la donne, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir les enregistrer dans une base de données commune. Donc il y a toute une interface qui permet de faire ça. On peut enregistrer des catégories. Donc on peut dire, je vais créer une catégorie d'arbres. Et dedans, je dis que cet arbre, qui est ici, je vais la mettre dans la catégorie ici, trees. Et donc comme ça, c'est stocké dans une base de données. Et cette base de données, on pourra se la partager après, chacun de notre côté. Donc le seul truc qu'il faudra mettre à jour, ce sera la base de données. Et après, tout le reste découle automatiquement. Et une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a fait nos différents props, on peut commencer à créer notre level. Donc là, je repars d'un fichier tout neuf dans Blender. Il n'y a rien. Je vais me créer un petit plan et je vais dire, tiens ça, ça va être mon level. Et dans ce level, j'ai un nouvel onglet avec l'add-on qui est installé. Donc il s'appelle Ropee Builder. Et ici, j'ai mes différents outils qui vont me permettre de créer, de venir en fait positionner mes assets. Donc je vais commencer par créer une petite barrière. Et là, ce que je fais, c'est que je peux tracer des lignes comme ça. Et automatiquement, ce qui va se passer, voilà, c'est que je trace une ligne. Je lui dis ici quel type d'asset je vais utiliser. Donc là, c'est des barrières. Et tout seul, il va s'occuper. L'add-on va remplir la ligne avec les différentes variations de barrières qui ont été modélisées par les artistes. Et le tout est assez modal. Ça veut dire que si vous plantez, je fais un clic droit. Je dis ok, je ne voulais pas aller par là, je veux aller par là. Et ça vient comme ça se positionner à la surface. La position des éléments est aléatoire. Donc si ça me plaît pas, je peux venir changer l'ordre. Je ne sais pas si vous voyez là. Je redistribue différemment mes assets. Et quand je suis content, j'appuie sur entrer et j'ai une première base. Donc c'est ce genre d'outils qu'on a. Donc ça, c'est le premier outil que j'ai fait. L'idée, c'est de tracer des traits comme ça. On peut aller assez vite. Donc là, je l'ai fait avec des barrières, mais on peut l'imaginer. Par exemple, j'ai modélisé différentes petites maisons. Je voulais mettre une petite rangée de maisons. J'ai juste à tirer un trait et pas automatiquement. J'aurai ma rangée de maisons qui va se faire toute seule. Donc ça, c'est assez pratique. On va continuer. Je vais mettre, par exemple, maintenant un peu d'herbe. Donc je change ma catégorie. Je vais aller chercher herbe. Je vais changer un peu les tailles. Donc j'ai des différentes options qui permettent de définir, par exemple, la taille de mes objets. Et là, ce que je vais dire, je vais utiliser un autre opérateur. Cette fois-ci, celui qui me permet de définir une zone. Et dans cette zone, ça va venir remplir avec différents assets. Et donc, plutôt que de venir positionner à la main chaque petit bosquet d'herbe, je viens remplir la zone. Et donc là, pareil, je peux changer la densité de ma zone avec des touches. Et donc comme ça, assez rapidement, on va faire un truc comme ça. Donc là, c'est pareil. L'idée, c'est d'être le plus modulaire possible. Donc si jamais je me suis planté, je fais un clic droit et je viens redessiner ma zone. Comme ça, je valide avec la touche entrée. Donc pour ceux qui connaissent Blender, c'est assez... On pourrait le faire, ce genre de choses. On peut le faire avec des systèmes de particules en branchant des choses. Là, l'idée, c'est d'être le plus rapide possible. Donc ça permet de gagner un peu de temps. Et surtout, la petite différence avec des systèmes de particules, c'est que là, chaque objet, je peux venir a posteriori le sélectionner et dire, OK, lui, je ne le veux pas. Hop, je le supprime. Et donc ça, c'est intéressant. Je peux venir sélectionner les objets, revenir de nouveau les repositionner, les faire tourner comme des objets classiques dans Blender. J'ai le contrôle là où avec des systèmes de particules classiques, justement, je ne pouvais pas faire ce genre de choses. Donc je regarde mon résultat. C'est un peu sombre aussi. Donc voilà, l'idée, ça va être de rapidement créer ces différents assets. Je peux continuer dans la démo. Je vais me faire dérocher. Je vais encore utiliser un autre opérateur qui s'appelle la Precise Brush. Celle-là, c'est un opérateur que j'ai vu dans Unreal Engine, qui est vraiment super chouette. Quand vous venez de positionner des assets, en fait, là, je fais un clic gauche. Je maintiens mon clic. Et en fait, plus je m'éloigne ou je me rapproche du centre de mon objet, ça fait grossir. Et avec mon mouvement de souris, je peux le faire tourner en même temps. Donc plutôt que d'ajouter un objet, ensuite d'appuyer sur R pour le faire tourner, puis appuyer sur S pour le faire skyler. Là, en un seul clic, en fait, j'ai fait les trois opérations. Donc c'est ce genre de petits outils qui sont assez pratiques. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est que là, c'est les rochers qu'on a vus tout à l'heure. J'ai différentes variations de rochers. Et à chaque fois que je rajoute un nouveau rocher, il va piocher aléatoirement une des variations. Ce qui fait que dans mon petit tas de rochers qui est ici, ça me crée un petit effet sympa. Alors par défaut, les props ne se peignent pas les uns par-dessus les autres. Vous voyez, ce qui se passe, c'est que sous ma souris, j'ai un petit curseur jaune qui m'indique où est-ce que je vais venir positionner mes objets. Par défaut, il ignore les props que j'ai peints. C'est juste plus pratique quand on fait son level. Je peux cocher l'option de le faire. Et là, en fait, il n'a plus ignoré. Donc il va peindre les uns par-dessus les autres. Et là, je peux me faire un petit tas de rochers super rapidement. Voilà, j'ai fait une petite montagne. Donc ça va assez vite. Et donc voilà, l'idée, c'est d'aller assez vite et de peindre son modèle en ayant la liberté artistique la plus grande possible. Ne pas être contraint par les outils. Et là, on se concentre juste sur le placement de nos objets, la taille, ce genre de choses. Et on essaye de ne pas perdre de temps. Et le dernier outil que je vais vous montrer, c'est juste une brosse classique. Alors, est-ce que je peux le faire avec autre chose ? Je vais le faire avec des rochers, mais je vais mettre des petits rochers. Donc je change la taille de mes rochers ici. Vous voyez, j'ai une espèce de... Je définis les limites. Ça veut dire que... Je ne sais pas si vous arrivez bien à lire. J'ai un scale limit ici qui est là. Donc ça veut dire que quand je vais venir peindre mes rochers automatiquement... Voilà, là, c'est vraiment une brosse classique. Vous voyez, je peins mes différents éléments. Alors, c'est un peu gros. Ce n'est pas grave. Et donc, du coup, il va prendre des tailles aléatoires entre 0.2 et 0.5. Et donc comme ça, ça me permet d'avoir un effet naturel. En fait, tout le côté naturel quand on va faire des assets, c'est éviter que les assets aient tous la même taille. Ils soient tous orientés pareil. Le côté naturel, il vient du chaos, de la distribution des différents objets. Et donc, enjoint avec ces valeurs aléatoires qui viennent se mettre, la rotation qui est aléatoire, le scale qui est aléatoire. Comme ça, on a un petit effet naturel qui vient assez rapidement. Pareil, je vais mettre un peu de lumière. Et donc comme ça, en quelques instants, on peut se créer une scène qui est relativement complexe. Bon, là, ce n'est pas super joli. Mais au moins, l'idée, une fois que les props se sont faits, c'est de juste faire son set dressing et de ne plus s'embêter à revenir modéliser ce genre de choses. Tout est fixé. Et une fois qu'on a ça, si on reste dans Blender, c'est super. Mais nous, on voudrait bien l'exporter vers un moteur de jeu. Donc pour l'instant, l'export, il se fait en FBX. Donc ce n'est pas très bien. C'est même très mal. Mais bientôt, je vais le passer en GLTF, puisque c'est le standard de l'avenir. Et l'avantage, c'est pareil. On peut essayer de rester le plus modulaire possible. Si vous avez déjà fait du dev de jeux vidéo, vous savez que ça bouge beaucoup, les choses. On ne fait jamais tout du premier coup. Et que ce soit les props, les petits éléments, les rochers, les herbes, les barrières qui sont là, ou que ce soit le level, ça va bouger au fur et à mesure. Donc on va avoir plusieurs itérations de notre level. Donc il faut qu'on puisse exporter très facilement, que ce ne soit pas trop lourd à chaque fois que notre fichier, là, il ne fasse pas 15 mégas pour ensuite le réimporter dans Unity ou dans Godot, si on veut utiliser un moteur libre. Donc du coup, ce qu'on fait, je vais choisir la passe d'export. Tac. Il faut bien décocher ça. Donc j'ai choisi l'endroit, le dossier où je veux exporter ma scène. Je choisis export scène ici. Et ce que je peux faire, c'est, je vais cocher cette option là, Export Only Meshes. Non, justement. Voilà, je vais cocher juste cette option qui est là, Export Instance à Separate File. Je fais OK. Et on va regarder ce qu'il se passe. Si je regarde mon explorateur, il faut que je m'en sorte. C'est pas là. C'est avant. Tac. Merci. Ce qu'il m'a fait, voilà, c'est qu'il m'a fait différents FBX. Donc j'ai mon level. Qu'est-ce que j'ai mon level ? Ah non, j'ai pas mon level. Pourquoi ? Parce que j'ai pas sauvegardé mon fichier. Et ça, il faut sauvegarder son fichier avant. Généralement, c'est ce qui se fait quand même quand on a... Bon. Je vais réessayer. Tac. Voilà. C'est très mal ce que j'avais fait. Voilà. Là, c'est mieux. Donc j'ai mon level. Comme mon fichier Blend s'appelle Untitled, mon FBX s'appelle Untitled. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il allait détecter, en fait, tous les props, tous les différents objets que j'utilisais. Et pour chaque objet, il m'a créé un FBX différent. Et ça, c'est assez pratique parce que quand on est dans Unity, pour ceux qui connaissent, il y a cette notion qui s'appelle un prefab. où, en fait, un props, donc un petit élément, on va le dupliquer, par exemple, des centaines de fois sur notre level. Et donc, du coup, Unity, on va faire une espèce d'instance qui s'appelle donc ce prefab et qu'on dupliquera ensuite sur toute la scène. Et donc là, chaque fichier séparé, on pourra en faire un prefab dans Unity. Et ensuite, côté Unity, on aura juste à remplacer les fichiers vides par ces différents prefabs qu'on a exportés. Si je regarde la tête du FBX que j'ai exporté là, vous allez voir que c'est très bizarre. Donc ça, je le sauvegarde. Et là, je vais tout supprimer d'ailleurs. Et je vais importer juste pour tester. J'espère que ça va marcher. L'effet démo. Yes, ça a marché. En fait, ça ressemble à ça. Alors, on dirait que ça n'a pas marché. Mais ce qu'il a fait, c'est que toutes les géométries qui n'étaient pas des instances que je n'ai pas peintes, il me les a exportées normalement. Et par contre, tout le reste, il me l'a remplacé par des objets qui s'appellent des objets vides, donc des empties dans Blender, des objets nuls dans n'importe quel autre soft. Ce qui fait que le level que j'ai exporté, il reste relativement léger. Ce que j'ai juste exporté, c'est des positions, des rotations et des scales. Et donc ça, je vais le balancer dans mon Unity ou dans mon Godot. J'ai un petit script côté Unity ou Godot qui va prendre chaque empty. Et en fonction du nom de l'empty, il va remplacer par le fichier FBX qu'on avait exporté séparément. Et donc du coup, si jamais le réel du jeu me dit, non, non, ça ne va pas du tout. Il faut changer le level. J'ai juste à revenir dans mon level, modifier mes modifs, réexporter juste les empties. Et quand je réimporterai le FBX avec juste les empties, ça remontera tout seul dans mon Unity. Donc ça, c'est toute l'idée d'avoir un espèce de workflow pas automatique. C'est du pipeline du pauvre, on va dire, face aux experts que j'ai là. Mais bon, on est une petite équipe, on a un petit projet. Et donc ça nous suffit pour pouvoir travailler et faire différentes idérations. Donc voilà le concept. C'est encore une version très bêta, mais c'est dispo. Donc c'est dispo sur mon GitHub. Ça reste un GitHub pour l'instant. J'ai sorti, voilà, je viens de sortir, j'ai flagué une version bêta. Donc vous pouvez la tester. L'interface utilisateur n'est pas encore super cool. Vous avez vu, il y a des boutons en tous les sens. Promis, je vais faire un effort pour que ça soit un peu user friendly. Ce qui est assez cool, c'est que j'ai réussi à écrire de la doc. Donc sur le GitHub, il y a de la doc. Ça, je suis assez fier de mon coup parce que ce n'est pas souvent. Et si vous voulez d'autres infos, vous pouvez me suivre surtout sur Twitter. Même si je ne pense pas beaucoup. C'est là-dessus en tout cas que je mettrai les news concernant ça. Et voilà, c'est à peu près tout. Si vous avez des questions. Pourquoi ça s'appelle Ropi Builder ? Ça, c'est une bonne question. Alors, c'est un petit clin d'œil. Il y a dans Unity, c'était un plugin qui s'appelait ProBuilder, qui est maintenant intégré de base à Unity. C'est un nom un peu ronflant et Ropi, ça veut dire tout pourri. Du coup, je me suis dit qu'ils ont un truc qui s'appelle ProBuilder. C'était ma principale inspiration. Donc moi, je vais faire la même chose, mais en tout pourri. Donc ça s'appelle Ropi Builder. Si tu fais du GLTF, il y a encore la notion d'instance qui peut être générée par rapport à la scène ? Ou est-ce que Unity ne prend pas le GLTF ? Il y a un importeur de groupe qui permet de faire le GLTF dans Unity. Et il y a des systèmes d'instance de même dans l'GL4. Surtout qu'en fait, niveau Ropi Builder, ça ne changera rien, puisque c'est des instances dans Blender. En fait, ce que je fais, c'est que je fais des links. La donne, il fait des links par rapport aux fichiers originaux. Donc du coup, c'est pour ça que ma scène reste relativement légère. Il fait des links à la volée. Quand je lui demande, je veux un props, il va me linker le fichier. C'est juste pour ne pas se prendre la tête à faire les links manuellement. Et donc moi, j'exporterai toujours. En fait, j'exporte les empty. Et je dégage les dupligroupes juste au moment de l'export, puis je les remets juste après. Pour moi, c'est transparent. C'est pour ça que le GLTF, je peux l'exporter en FBX pour l'instant, mais je vais l'exporter en GLTF parce que c'est 100 fois mieux. Et à propos de l'export, si je ne me trompe pas à l'unité du fichier Blend, est-ce que tu ne l'utilises pas ? Parce que là, c'est des fichiers qui sont linkés dans Blender. Et donc, si je l'exportais... En fait, ce qu'il va faire, si j'utilise le Blend nativement, quand on balancera dans Unity, ce qui fera Unity, avant d'importer le Blend, c'est qu'il va mettre tous mes trucs, il va les rapatrier dans mon fichier Blend, en faire un seul gros fichier, et j'aurai plus cette notion d'instance. Tout sera perdu. Oui, c'était utile pour d'autres cas aussi. Et ensuite, quand tu veux mettre à jour ta scène de nouveau, le Blend nativement ? Oui, je vais rajouter des fonctionnalités justement pour sélectionner, par exemple, avec les noms en fait, donc sélectionner toutes les instances d'herbes et je veux les rescaterer, des trucs comme ça. Ils ne sont pas groupés pour l'instant. Ils ne sont pas groupés. Pour l'instant, c'est vraiment la base du nom, donc tu as un code dans le nom qui permet de les retrouver, mais c'est assez facile de pouvoir les séparer les uns des autres. Sachant qu'il y a la Blender 2.8, je fais la transition avec la con d'après. Il y a une nouvelle version de Blender qui va arriver, où il y a pas mal de choses qui sont remises à jour, avec un système de collection, il n'y a plus de calques et de trucs comme ça. Et du coup, là, moi, ça sera super facile de mettre les objets dans différentes collections en fonction de leur type. Et voilà, ça sera fascinant. Comment ça se passe au niveau des colliders ? Si tu les sens, par exemple, d'assigner des colliders à des objets, tu vas donc changer le nombre du Blender. Est-ce qu'ils remontent et réassocient les colliders ? Eh bien, ça dépendra de comment tu as fait ton workflow. Mais si de base, en fait, tu réexportes tout de Blender, du Europey Builder, et tu l'exportes directement, par exemple, dans un dossier où il y a les FBX dans Unity, eh bien, du coup, ça remplacera les FBX dans Unity. Et quand tu fais ça, dans Unity, il dit, OK, le modèle a changé, je recalcule. Et si tu lui as dit, toi, dans tes options d'Unity, je veux un collider sur ce modèle, il va automatiquement mettre à jour le collider aussi. Donc, normalement, il n'y a rien à faire. Pas pour l'instant, pas pour l'instant. Une fois, donc, c'est en modal, c'est-à-dire que tant qu'on fait l'opération, ça, c'est bon. Une fois qu'on appuie sur Entrée pour valider, c'est gravé pour l'instant, c'est comme ça. C'est aussi un axe d'amélioration, que tout soit vraiment remodifiable après. Et ça, avec la 2.8, ça sera jouable. Pour l'instant, c'est tout à plat. Tout à plat, dégueulasse. C'est repis, voilà. Mais voilà, il y a plein d'améliorations. Et c'est pareil, alors je suis sur GitHub, je sais que ça appartient à Microsoft, tout ça, tout ça. Mais j'aime bien la gestion de projet qu'ils ont mis en place. C'est vraiment sympa. Il y a tout un système de bugs, d'issues. Et donc, si jamais les gens veulent proposer des améliorations, allez-y, c'est un grand plaisir. Comme ça, si les gens l'utilisent, maintenant, il n'y a plus qu'à l'utiliser, quoi. En dehors de notre petite équipe, quoi. Est-ce que les surfaces qui sont penchées ? Est-ce que les barrières se trouvent penchées ? Oui, oui, bien sûr. Ça suit la normale, en fait. On se projeter à la surface. Est-ce qu'il y aurait des possibilités d'ignorer cette armure ? Je pense que ça sera pour certains props. Je ne l'ai pas montré. J'ai des arbres. Mais typiquement, les arbres, ils pensent toujours à la verticale. Donc, oui, il faudra que je le fasse. Sachant que c'est plus compliqué que ça, puisqu'il faut quand même que la racine, en fait, soit le long des trucs penchés et qu'après, ça vienne vers le haut. Donc, j'y travaille. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore dedans. Ça va changer ton maillage, du coup. C'est ça. En fait, il faut que dans les props, quand on va créer les props, il faut, je sais pas, avec des shape keys, des trucs comme ça, prévoir le coup. Et après, c'est la donne qui se chargera de venir bien plaquer. C'est ça, oui. C'est un peu plus costaud. C'est le step du dessus. Eh bien, merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501